Bonjour la Faller Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit making of, on va dire vidéo réaction, c'est comme ça qu'on dit sur Youtube. Petite vidéo réaction sur ma vidéo d'hier, que j'ai posté hier, donc en date du 2 janvier 2019, 2020 pardon, ouais en 2020, bordel. Encore une fois, bonne année, bonne année à tous, je l'ai déjà dit, mais bonne année et j'espère que cette année va bien se passer pour vous et que vous allez réaliser tous vos projets, et c'est vraiment important, et surtout la santé, le bonheur, etc. Ouais, donc cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo ? Hier, donc le 2 janvier, j'ai sorti une... 2 janvier 2020, j'ai sorti une vidéo hommage, et je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette vidéo, pourquoi j'ai fait cette vidéo, et voilà, dans cette vidéo, c'est de ça que l'on va parler. Donc moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis sur Youtube, en vrai, ça fait 12 ans depuis le 25 décembre, ouais, j'ai ouvert ma chaîne le 25 décembre 2007, donc ouais, 12 ans, 12 ans que je suis sur Youtube, ça fait, ouais, ça fait une paire d'années, j'ai commencé Youtube au début de Youtube en fait, Youtube est arrivé en 2007 en France, et moi je suis arrivé sur Youtube en 2007, et bien sûr ça fait que 2 ans que je suis vraiment à fond Youtube, et que je poste tous les jours, je fais des lives, que je vis Youtube, que je pense Youtube, que je réfléchis Youtube, et que je regarde Youtube, je fais que ça, et que j'adore Youtube, ça fait beaucoup de Youtube dans une même phrase d'ailleurs, et donc du coup, depuis le début que je fais des vidéos sur ma chaîne Youtube, je fais des hommages au métier de sapeur-pompier, donc le métier que j'ai pratiqué pendant plusieurs années en tant que pompier de Paris, j'ai fait 6 ans à la brigade, avant j'étais pompier volontaire, et avant j'étais jeune sapeur-pompier, et maintenant je vis de ma chaîne Youtube, je voyage, j'ai écrit un premier livre qui est sorti il y a quelques mois, et je vais commencer le deuxième, qui sortira à la fin de l'année 2020, donc voilà, j'ai un autre mode de vie, donc beaucoup me posent la question, est-ce que les pompiers te manquent, est-ce que ça te manque pas trop ? A ces questions, je réponds en général, non, ça me manque pas trop, parce que ce que je fais, c'est sympa, c'est original, je suis l'un des seuls à faire ça, vous proposer ce genre de contenu, ce genre de vidéos, ce genre de livres, et à vous motiver, à vous booster, et aussi peut-être à vous former, et à vous aider à devenir pompier, donc c'est une passion pour moi de faire ça, d'accord ? Vraiment, parce que je le fais vraiment avec le cœur, et j'adore vraiment faire ça, et donc c'est un moyen aussi de rendre hommage au métier de sapeur-pompier, et j'ai commencé à le faire, ça remonte aussi à une paire d'années, parce que c'est en 2007, j'ai perdu un de mes camarades, le caporal chef Ludovic Martin, qui est mort au feu à la brigade, donc il est mort au feu en 2007, fin 2007, novembre 2007, et du coup, moi, j'avais fait une vidéo hommage, et donc ça a commencé comme ça, en fait, mes hommages, et pour moi, c'est normal que de faire des hommages au métier de sapeur-pompier, vraiment, ça me tient vraiment à cœur, et en plus, je vois vos retours, qui sont juste sensationnels, donc ça me pousse vraiment à le faire, et comme il n'y a que moi qui fais ça sur YouTube, il faut que je continue de le faire, il faut que, voilà, il faut le faire, il faut le faire, c'est vraiment un devoir de mémoire, et je continuerai de le faire tant que je serai sur la plateforme YouTube, et tant que je ferai des vidéos, je ferai, je ferai, je ferai des hommages. Donc voilà, la passion vidéo, pour moi, est devenue grandissante au fur et à mesure des années, donc pour moi, c'est un moyen de lier ma première passion, qui est le métier de sapeur-pompier, pour moi, la vidéo, faire du montage vidéo, vous parler et animer cette chaîne YouTube, c'est devenu ma passion principale. Vous avez peut-être dû le remarquer, mais c'est vraiment ma première passion, en fait, maintenant, faire des vidéos, j'adore ça, mais vraiment, plus que tout au monde, vraiment. Et le métier de sapeur-pompier, c'est le métier que j'aime, parmi tous les métiers qui existent, c'est vraiment le métier de sapeur-pompier, le métier que j'ai pratiqué, et donc, du coup, en fait, c'est un moyen de combiner les deux, et moi, je m'étlate dans ça, en fait. Je vous fais des reportages, je vous fais des hommages, je vous parle du métier, je vous raconte des anecdotes, des fois, c'est vous qui me racontez des anecdotes que je retransmets sur ma chaîne YouTube, et il y a de quoi faire, en fait. Ça fait deux ans que je fais une vidéo par jour, et moi, j'adore vraiment faire ça, vraiment, c'est vraiment un pur bonheur. Et quand je fais ce genre de vidéo, ce genre d'hommage, en fait, je voulais vous expliquer un peu, parce qu'en fait, il y a eu vraiment, 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 beaucoup de retours positifs, beaucoup d'amour, qui sont sous les commentaires de cette vidéo, cette vidéo hommage. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, il faut aller la voir, vraiment, c'est important. Je considère cette vidéo comme la plus belle de ma chaîne YouTube. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Ouais, donc, cette vidéo-là, ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Et pour vous dire vrai, je me suis réveillé le matin, et je me suis dit, je vais faire une vidéo hommage. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. L'idée de cette vidéo-là, de cette vidéo des 10 ans. Voilà, la vidéo qui est sortie, du coup, le 2 janvier. Cette idée, elle part d'une simple envie, en fait. Je suis dans mon lit, je me lève, et je me dis, il est 6h du matin. Je n'arrive plus à m'endormir. Je me dis, il faut que je fasse cette vidéo. En fait, ça me tenait à cœur de faire une vidéo un peu bilan de l'année 2019, en termes d'intervention sapeurs-pompiers, en France. Je voulais faire ça, à la base. Et après, j'ai écouté la musique, du coup, de ce teaser, de cet hommage qui ressemble à un teaser. Et le teaser des 10 dernières années, en fait. Et là, j'écoute cette musique, et je me dis, il faut que je fasse un truc sur les 10 ans, quoi. Et après, je vais sur le site de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, et je vois la liste des décédés en service. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour leur rendre hommage ? Et puis après, je commence à regarder les années d'avant, en fait. Et après, je remonte jusqu'à 2010, et je me dis, mais là, on vient de passer un cas pendant 2020, donc je vais faire la vidéo des 10 ans. Donc, je commence à calculer le nombre de décédés en service, et je me dis, ah ouais, mais en fait, il faut vraiment que je fasse un hommage au métier de sapeurs-pompiers des 10 ans, en fait. Ça fait 10 ans, là. Donc, du coup, je vais reprendre la liste des 10 ans. Donc, c'était un gros travail. Et donc, il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé combien de temps ça m'a pris. Donc, je vais y répondre dans cette vidéo. Ça m'a pris une bonne journée de travail. J'ai commencé, du coup, à 6h30, et j'ai fini à 16h30. Ouais, 16h30, 17h, le temps de le mettre en ligne, 17h, 18h, quelque chose comme ça. Ouais, donc à peu près une dizaine d'heures, on va dire. Donc, oui, c'est énormément de travail. Le plus dur et le plus long, c'est la recherche des images. Vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'images de feu. Je tenais vraiment à ce que ces images soient des interventions, mais des 10 ans, en fait. Je ne voulais pas que ce soit des interventions avant. Donc, tout ce qu'il y a sur cette vidéo, c'est des interventions entre 2010 et 2019, et du coup, toute l'année 2019. Je voulais vraiment absolument qu'il y ait ça, ce genre de vidéos, pour aller avec l'hommage. Et du coup, j'ai fait la liste de toutes les personnes qui sont décédées durant ces 10 dernières années. Donc ça aussi, ça a été un travail long. Quand je dis long, ça ne veut pas dire chiant. Moi, j'adore toutes les phases de montage de mes vidéos. J'adore, en fait. Des fois, il y a des choses qui sont un peu redondantes et un peu longues. Mais je pense aux résultats et je me dis, non, il faut que le fasse. Et du coup, j'ai la musique, j'ai les images. J'ai fait toutes les listes, du coup, par année du nombre de décès en service. Là, bien sûr, ça travaille dans ma tête, parce que vous passez 10 heures à regarder ce genre de vidéos, à copier le nom de chaque personne qui est décédée en service. Et c'est dur, moralement. C'est dur parce qu'on se dit que la liste est longue. très longue, 95 pompiers décédés en service. C'est juste énorme en 10 ans. Donc, ça fait à peu près du 9,5 par an de moyenne. Donc, c'est quand même une grosse moyenne. Donc, ouais, c'est assez difficile et puis de voir les images et puis voilà, il y a la musique et tout. Enfin, c'est vraiment... Le soir, je n'étais pas bien. Je vous le dis, je n'étais pas bien. J'ai éteint les réseaux sociaux après avoir fini la musique, avoir fini la vidéo et je suis parti aller manger. et je suis allé me coucher directement parce que j'ai été vidé, en fait. Vidé. Mais après, la vidéo est sortie et je vois vos témoignages, vos retours, vos commentaires, vos partages. Et pareil sur Twitter, il y a eu pas mal de retweets de comptes assez importants et puis de personnes qui sont pas mal suivies dans le milieu pompier, les officiers et tout ça. et moi, ça me touche vraiment et je me dis, c'est cool, j'ai rendu hommage en la profession et ça me tient vraiment à cœur de faire ce genre de vidéos parce qu'il faut y penser, il faut y penser et je continuerai de le faire. Chaque année, je ferai des hommages et je vais continuer comme ça. Pour moi, c'est vraiment une pure passion, en fait, que de vous partager ça, en fait. c'est en moi et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre et c'est pour ça que là, je vais attaquer mon deuxième roman. Enfin, je vais attaquer le deuxième livre qui cette fois-ci sera un roman parce que là, c'est mon histoire, c'est mon parcours. Mais c'est trop... Pour moi, c'est trop fort, en fait. C'est vraiment trop... C'est vraiment fort. Et donc voilà, en fait, je voulais juste revenir pourquoi je fais ce type de vidéos et vous expliquer un peu comment je l'ai fait parce que c'est des questions qui me reviennent souvent alors non, moi, je considère mon temps de travail, donc toute une journée de travail, c'est pas... Pour moi, c'est pas si long. Avant, une vidéo comme ça, j'aurais mis peut-être 30 heures pour la faire, trois jours de travail comme ça, non-stop, donc sur plusieurs jours. Mais là, non, en une journée, je me suis levé le matin avec une idée et le soir même, la vidéo était faite. Donc voilà, il y en a qui disent « Waouh, t'as du talent, t'es fort. » Peut-être, mais c'est parce que ça fait deux ans que je fais des vidéos tous les jours, donc au final, j'ai travaillé pour avoir ce niveau de montage en fait. Et après, quand je vois des images sur Internet, des images pompiers, ça, je le garde, ça, je le garde pas, ça, je le garde. Des fois, je vois quand c'est bien stabilisé, et du coup, je me dis « Allez, hop, ça, ça part dans mon montage. » Et au final, c'est comme ça que je fais en fait. J'ai juste un œil différent d'avant. Et donc voilà, et puis je continuerai de le faire, je continuerai de rendre hommage en la profession de sapeur-pompier parce que c'est... Enfin, ceux qui sont pompiers, c'est des gens extraordinaires. Vous avez vu à la fin de ma vidéo, j'ai... Il n'y a que des vidéos que moi-même j'ai tournées. Et c'est là la petite particularité de cette vidéo hommage. C'est-à-dire que je... À travers mon parcours, donc ça fait deux ans que je parcours... Là, j'ai mon vélo, mais j'ai un vélo en France aussi, donc du coup, que je parcours le monde en vélo à travers différentes régions du monde, des fois en avion et en transport, mais quand je suis en France, je suis en vélo, je vais voir les casernes, je vais visiter, je fais des reportages, je fais des vidéos, je rencontre des pompiers et je fais du montage. Et du coup, la fin de cette vidéo-là, c'est vraiment consacré à ce que j'ai vu en fait, à travers mes yeux. Et que je vous ai partagé parce que je vous ai tout partagé. Donc c'était ça, une des longues parties, ça a été de trouver ces images-là. Après, sans vous mentir, c'est que les... Dès le matin, dès que je me suis levé, je me suis dit que je vais mettre des images de mes propres vidéos et je savais quelles images j'allais utiliser. Je le savais parce que je savais qu'il allait y avoir les trackers bombardiers d'eau, je savais qu'il allait y avoir des vidéos de la Moselle, je savais qu'il allait y avoir des vidéos quand j'ai traversé la France en vélo avec Lionel. Je savais qu'il allait y avoir parce que même si je fais une vidéo par jour, je sais quelles vidéos il y a des rencontres avec les pompiers. Et en fait, mon hommage, je le fais tout au long de l'année à travers ma chaîne YouTube en rencontrant les saveurs-pompiers, beaucoup de France, l'été notamment, et quand je suis ailleurs dans le monde, en général, c'est pour filmer des pompiers. Là, je suis à Taïwan, mais voilà, d'ici un mois maintenant, je pars au Japon pour rencontrer les pompiers japonais. Encore des vidéos parce qu'il y a une compétition de grimpe, ce cours sur corde là-bas que je vais filmer. Je vais pouvoir rencontrer les pompiers là-bas, japonais. D'ailleurs, c'est normal parce qu'ils me connaissent parce que du coup, à force d'aller à Taïwan, en Chine, je rencontre les Japonais, les Coréens, tout ça. Donc, ils adorent mon travail. Et donc, du coup, ils vont me faire visiter leur caserne avec plaisir et ça va être... c'est top en fait parce que maintenant, je connais des pompiers du monde entier. Je suis attendu par le Canada, je suis attendu par le Québec, il y a les pompiers africains, le Sénégal qui veulent me recevoir. Donc, je suis vraiment content de pouvoir rendre hommage de cette manière à la profession. Et ce n'est que le début, c'est vraiment que le début parce que je vais continuer de faire ce type de format, ce type de vidéo. Voilà, il y a tout sur ma chaîne YouTube, tout ce qui concerne les sapeurs-pompiers et je vais continuer de faire ça comme ça. Et donc, voilà, c'est ma façon de rendre hommage. Donc, il y a ces vidéos-là, hommage spécifique, mais il y a aussi l'hommage que je rends aux sapeurs-pompiers toute l'année en faisant, en allant filmer des compétitions, en allant rencontrer les pompiers dans leur caserne, en faisant des interviews, en faisant des périples en vélo de caserne en caserne, etc. Fin de l'année 2020, on va faire un gros truc pour les œuvres des pupilles, un gros défi pour les œuvres des pupilles. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, ma vidéo projet 2020. Donc, voilà, ça en fait des choses, mais voilà, moi, je dédie ma vie maintenant, elle est dédiée, que ce soit en livre, en vidéo, et aux rencontres que je fais, à rendre hommage aux sapeurs-pompiers. Donc, voilà, il y a eu cette vidéo hommage, grosse vidéo, que je considère comme la plus belle de ma chaîne YouTube, et il y aura d'autres hommages, mais mon hommage, je le fais toute l'année, en fait, en vous proposant du contenu en rapport avec ce fabuleux métier et le métier en général de secouriste. il n'y a pas que les pompiers, parce qu'on voit, par exemple, dans certains pays, le secours sur corde, ce n'est pas les pompiers qui font du secours sur corde, c'est un autre organisme. Donc, voilà, métier en général de sauveteur, sauveteur-secouriste. Donc, voilà, je voulais revenir sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis. Pensez à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, parce que, voilà, vous l'avez compris, je vais continuer de rendre hommage au quotidien à ce métier, à cette profession. Et voilà, je vous avoue qu'il me tarde de rentrer en France pour retrouver mon vélo en France, parce que j'ai le vélo à Taïwan, retrouver mon vélo en France, et puis venir vous rencontrer, visiter vos casernes, parce que ça, ça me manque, vraiment. C'est ce qui me manque le plus quand je suis en Asie. Mais voilà, je fais focus sur d'autres projets, vous le savez très bien, je suis en train d'écrire. Du coup, mon deuxième livre, le premier livre, il est toujours dans la description. Je raconte tout mon périple et à la fin, bien sûr, à la fin, je parle du défi qu'on a fait avec Lionel, Paris-Marseille en 18 casernes. Donc, je raconte cette aventure. Vous savez, on a traversé toute la France, donc moi, j'étais en vélo et Lionel, pompier de Marseille, était en courant. Lui, il courait. Moi, je le suivais, on faisait 50 km par jour, 50, 60, 70 km par jour. Moi, je filmais et on arrivait dans les casernes, donc forcément, pour moi, c'était du pain béni. Dans les casernes, je suis un gamin, lui aussi, il adorait. Pompier de Marseille, pendant 17 ans, on se retrouve dans des petites casernes de volontaires en plein milieu de la France, c'était exceptionnel. Et surtout, ce qui était exceptionnel, c'était que de vous rencontrer, rencontrer les sapeurs-pompiers, les vrais, ceux qui se lèvent le matin pour aller aider les gens. Voilà, c'est ça qui était génial que de voir. En tout cas, voilà, la Fire Family, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, faites surtout attention sur l'intervention, je vous le dis à chaque fin de vidéo, mais faites vraiment attention, 2020, ça va être une autre année, voilà, une autre année s'ouvre à nous. Il va falloir qu'on réalise tous nos projets, tous nos rêves, mais faites vraiment attention sur l'intervention. Et puis, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barde vous protège et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Un bras, il y a un appartement ! Voilà, un autre et un autre pour la prochaine vidéo !